On commence avec cette possible pollution à Strasbourg révélée par nos confrères de rue 89. Plus de 2 tonnes de bois toxiques sont stockées dans le quartier du Port-du-Rhin. D'anciennes traverses de voies de chemin de fer broyées et stockées sans autorisation. Des déchets pourtant dangereux, ces traverses sont traitées au créozoate. Un produit cancérogène. Grégory Fraise, Vincent Roy. D'immenses tasses stockées à ciel ouvert. En tout, plus de 2 tonnes d'anciennes traverses. Celles qui ont été broyées sont protégées par des bâches pour éviter que de la poussière s'en échappe. Il faut dire que ce bois est hautement toxique. Il est toxique parce qu'il est imprégné de créozoate, qui est une goudron un peu de la naphtaline. C'est un produit qui a été utilisé sur les traverses de chemin de fer, notamment pour les conserver, les rendre imputréfiables et contre les insectes. La créozoate, un biocide cancérogène, interdite aujourd'hui, mais toujours contenue dans plus de 40 millions de traverses sur le réseau ferré. Celles-ci sont arrivées en fin de vie. Elles attendent d'être incinérées. Les grosses particules, il n'y a pas de risque d'envol. Et on est assez éloigné des habitations, on est assez éloigné des écoles et des lieux sensibles. Donc la situation n'est pas dangereuse dans l'immédiat. Cependant, il faut faire évacuer ces déchets le plus rapidement possible. D'autant que ces déchets sont stockés ici sans autorisation. La société MTS, propriétaire de ce stock, ne nie pas le problème, mais reconnaît qu'elle a du mal depuis près d'un an à évacuer ces déchets vers des incinérateurs spécialisés, mais saturés. Nous travaillons à l'évacuation des traverses vers des filières allemandes agréées, mais incertaines sur les délais. Les capacités de traitement en Allemagne restent limitées, ce qui nous contraint à un étalement des évacuations dans le temps que nous ne pouvons malheureusement pas maîtriser. Une mise en demeure a été adressée à l'entreprise pour qu'elle cesse toute activité de broyage et qu'elle vide ses stocks illégaux. Le parquet est saisi de l'affaire. La situation est sous contrôle, mais il faudra sans doute encore des mois pour qu'elle soit régularisée. Sous-titrage Société Radio-Canada